L'EGS, justement, c'est Enhance, c'est un acronyme anglais, Enhance Geothermal System. En fait, l'idée, c'est que dans la région où nous sommes, et globalement en Europe de l'Ouest, on est une région où il n'y a pas de volcans. Donc c'est compliqué de faire de la géothermie standard, classique, conventionnelle, qu'on peut trouver en Islande. Et donc ces techniques, en fait, visent à essayer de ressortir du sous-sol de l'eau qui est piégée dans les failles, mais qui est mal connectée. Et donc une faille, c'est une zone très hétérogène, où se sont déposés ces minéraux, ont été plus ou moins broyés, et il y a une discontinuité qui se forme, et les fluides précipitent et bouchent les failles par l'endroit. Et par l'endroit, elles ne sont pas bouchées. Et donc nous, ce qu'on cherche, ce sont ces zones le plus ouvertes possible. C'est qu'on cherche un réservoir, donc on cherche de l'eau chaude en grande profondeur. On fait un forage, on se connecte à ce réservoir d'un côté, on remonte l'eau chaude, qui se trouve à des températures de 160, 170 ou 200 degrés, comme ici, on la remonte en surface, on passe par un échangeur de chaleur, et on transfère les calories à un deuxième circuit, qui est un circuit soit pour produire de l'électricité comme ici, ou soit pour injecter dans des réseaux de chaleur. Et une fois cette eau géothermale refroidie par transfert de calories en surface, on la réinjecte, mais dans un puits d'évier, on la réinjecte beaucoup plus loin, à un kilomètre à peu près de l'endroit où on produit, mais dans la même profondeur pour qu'elle rejoigne son milieu naturel. Et donc là-dedans, cette eau réinjectée, on lui prend à peu près 100 degrés, donc de 170 à 70 degrés par exemple, ici. Et ensuite cette eau réinjectée à 70 degrés va recirculer dans les profondeurs, se réchauffer et revenir quelques semaines, quelques mois, voire quelques années plus tard pour une partie de cette eau, dans le puits de production et remonter, etc. Donc c'est une boucle, c'est pour ça qu'on appelle ça de l'énergie renouvelable. Donc on récupère les calories du sous-sol en faisant une boucle de production. Donc le principe consiste à localiser ces réservoirs, à forer, à se connecter, mais comme un forage, c'est 20 cm de diamètre, donc on n'est pas toujours optimisé dans la connexion aux réservoirs. Donc c'est là où on fait travailler ce qu'on appelle la stimulation, c'est-à-dire on va nettoyer le fond du puits, on va nettoyer pour augmenter la productivité du puits. On fait ce qu'on appelle des stimulations hydrauliques, c'est-à-dire qu'on envoie aussi de l'eau sous pression, et on réouvre ces failles, on les ouvre, elles bougent un peu, et comme elles bougent un peu, elles se réorganisent, et comme elles se réorganisent, ensuite elles peuvent drainer beaucoup plus d'eau qu'à l'origine. Les essais après le forage, pour vous donner un ordre de grandeur, on avait à peu près 30 litres par seconde de productivité possible, et avec les mêmes paramètres, après le nettoyage, on était à 80 litres. Donc on a plus que doublé la capacité de production du puits. Et donc je dirais le corollaire de ça, c'est aussi comment on maîtrise cette sismicité, parce que quand on injecte de l'eau, quand on nettoie le fond du puits, ça génère forcément de la micro-sismicité. Donc on a appris à la contrôler, on a appris à la mesurer déjà, avec des stations qu'on a installées en surface, et qu'on détecte en permanence l'évolution de la micro-sismicité. Et ça, ça nous a beaucoup aidé, notamment dans le nouveau projet, pour pouvoir injecter à des débits raisonnables, qui évitent de créer de la micro-sismicité ressentie. Alors la géothermie a été créée en 2008, donc l'année où on a produit les premiers kWh, et l'année à laquelle aussi on travaillait sur le projet Roquette, et donc on a décidé, à l'électricité de Strasbourg, de créer une filiale spécialement dédiée à cette technologie, parce qu'elle est très complexe. On a vu tous les travaux qui ont été menés en 20 ans, ce n'est pas facile, donc on a décidé de créer une filiale, pour justement récupérer, transférer tout le savoir-faire de SOULS, qui est un projet scientifique, qui est sous forme de groupement européen, d'intérêt économique, qui n'a pas de vocation commerciale, et donc on a transféré ce savoir-faire dans la société qui a été créée en 2008. Aujourd'hui, le cœur de métier, après les études préliminaires, les études de faisabilité, c'est l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc c'est l'accommodiment des investisseurs, parce qu'on est le sachant technique dans l'ensemble du projet, et ensuite, le troisième bloc, c'est l'exploitation de ces centrales-là, parce que l'exploitation, on l'a bien vu sur SOULS, apporte un savoir-faire immense, puisque c'est les premiers retours de ce qui a été conçu, donc c'est important également de maintenir dans l'activité des géothermies, au moins pendant une dizaine d'années, l'exploitation des sites qui auront été construits, pour pouvoir acquérir une très bonne expertise sur l'ensemble de la boucle. Et donc maintenant, c'est une société qui se développe régulièrement, et qui acquiert vraiment une spécificité en géothermie profonde, ce qui est très rare aujourd'hui, géothermie profonde dans des milieux fracturés comme ici. Donc on est aujourd'hui la seule entreprise française, le seul bureau d'études français, qui travaille sur ce type de géothermie, de manière exclusive et dans tous les domaines. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –